Yo donc c'est ce que c'est écoutez aujourd'hui on se retrouve sur un jeu extrêmement particulier c'est un petit jeu dans lequel on va devoir choisir qui tu es je sais c'est bizarre on a un docteur qui remplace un ancien docteur pendant notre remplacement on doit choisir quel patient a des problèmes psychiatriques mais en fait il y a un patient qui contamine les autres patients et c'est celui là qu'on doit trouver EGORGER SA MERE pardon excusez moi je garde mon cam je suis un docteur très serein vous en faites pas moi je choisis des rhinopharyngites et des angines tous les jours pour choisir quel patient on doit mourir vous avez accès aux notes de l'ancien docteur et vous avez trois caméras sur lesquelles tu peux voir les différents patients et les faire réagir à différentes choses j'espère que tu feras un bon travail j'espère que vous allez faire un bon travail si tu trouves un pistolet ne t'en fais pas l'ancien docteur a vider les balles pour des raisons de sécurité presse action tout continue c'est parti alors effectivement on a juste là le panneau sur lequel on peut voir le patient 1, patient 2, patient 3 et le gardien aussi très important pardon ok et donc ça c'est le labo de l'ancien docteur où il y a des notes donc là on voit les trois moi je dirais que c'est lui vu son regard je dirais que c'est lui après vous avez quoi est-ce que tu es vraiment tué ce patient oui je le bute j'ai fait le mauvais choix ah zut excusez moi c'est vrai que des fois je fais des mauvais pronostics mais c'est rare ok ok il y a quoi d'autre ici il y a trois feuilles avec rien marqué dessus des cigarettes parce que le mec s'ennuyer dans son labo oh là il y a un truc la dangereuse infection marche seulement jour 1 d'accord intéressant on a une note jaune attention qu'est ce qu'elle dit on dirait que la musique calme infecte les patients je pense que ma traduction est pas très correcte mais euh et là le fameux pistolet est vide en fait ce labo sert à rien l'ancien docteur on comprend pourquoi il est parti au chômage il était nul alors c'est parti on va commencer à analyser ces gens donc déjà quand j'envoie aucun signal qu'est ce qui se passe lui il est là il regarde ses mains il a l'air normal à quoi qu'il a l'air un peu stressé hein c'est bizarre ah ouais mais ça c'est parce que sa femme l'a quitté son enfant a raté son bac oulaaa oula il s'étirait de manière pas naturelle ok le 2 qu'est ce qui se passe sur le 2 il caresse son matelas c'est lui ouais je suis un peu extrême dans ce que je dis excusez moi dans lui il a l'air assez normal il est posé tranquillou et lui oh là oh là là il va pas bien lui le patient 3 là qu'est ce qui se passe avec cet homme il est en camisole déjà de base ok alors c'est parti on va envoyer de la musique calme pour voir ce qui se passe Rien lui il kiffe tranquillement oh là là il a l'air à fond dans son truc lui il danse avec quelqu'un d'invisible ok lui là il est un truc chelou là et le dernier le dernier il est tranquille il est un peu en mode oh là il aime pas oh lui il réagit bien lui à la musique là hein il s'y lève carrément et il se rassoit d'accord attends c'est dur à nous trouver mon gars on est en bonne enquête en quête criminelle mais on est totalement dû la chier attendez j'aimerais revoir j'aimerais revoir lui il a l'air trop possédé hein c'est bizarre on dirait qu'il vit la musique qu'il est sur la vague sur la vague vous voyez je suis dans le but c'est ce qu'il vient de faire je vous le jure hein j'invente rien lui il s'emballe les steaks d'accord ok ok qu'est ce qu'on peut faire d'autre mettre de la musique violente envoyer envoyer du gaz excitant attends je vais carrément faire ça qu'est ce qui se passe quand on envoie du gaz excitant oh oh là le grand d'année n'est pas content le premier il oh là oh là il est bizarre lui hein lui je le trouve vraiment chelou hein sans déconner hein lui il fait rien le gaz excitant le mec ça l'endort il est beaucoup trop résistant lui quand il se fait opérer il est dans la merde y'a aucune anesthésie qui marche ouais ça l'excite vite fait il se met debout quoi ouais c'est nul il fait quoi il va sous le lit ah non le mec il convulse putain gardien attention je peux envoyer le gardien voir les mecs d'accord vas-y il va voir le troisième moi ah ah non hola hola c'est quoi ce gardien mon gars il est en train de péter un câble calme toi je t'ai juste demandé d'aller voir dans la chambre 3 ah le mec est rachkid qu'est ce qu'il lui prend mais attend mais calme toi il agresse même le photo ikea qu'on a tous c'est scandaleux attend c'est le pire gardien du moi il se barre ça se trouve le docteur il est pas parti il s'est fait buter par le gardien moi je pense musique violente qu'est ce qui se passe oh lui il se bouche les oreilles il est en mode tranquille lui il est un peu fâché ouais il en a un peu marre mais ça passe lui il aime bien ouais mais lui il a dans le rock d'accord donc il n'y a vraiment aucune réaction de la part de la musique violente mais moi je dirais que c'est lui c'est lui qui a le moins de réaction à la musique violente vous voyez voilà il se frotte la calvitie uniquement la calvitie qui est là on la connaît bien les gars après est-ce que je me trompe maybe attend c'est génial ce jeu là on est en mode enquêteur ok je calme tout j'appuie sur le bouton calme ah ouais d'accord ok lui il s'endort lui il fait une position fétale et lui bon lui ça change rien il est toujours comme ça on est grand d'année mon gars il est vraiment bonne asperge putain c'est duuuur j'ai tellement envie de vous prouver que je suis un super inspecteur que j'ai beaucoup de talent là dedans quoi écoutez je vais m'asseoir sur ce fauteuil avec ce petit whisky et des glaçons je vais prendre une décision on va recoller les morceaux un par un jackson cette rature cache le mot calme alors pourquoi l'avoir remarqué à droite entre guillemets pour pas parler de la musique calme mais pour parler du bouton calme voyez tout commence à s'élucider jackson trois feuilles non pas deux non pas qu'à trois feuilles parce qu'il y a une feuille par passion effectivement de la gauche vers la droite le patient numéro 1 au patient numéro 3 la feuille toute à gauche est dans l'obscurité elle représente l'ombre l'infection l'homme qui va mal cette feuille met donc sur la piste du patient numéro 1 qui est infecté mais on ne peut pas juger si facilement quand j'appuie sur le bouton calme il n'y a aucune réaction spécifique de chacun un sms d'inspecteur gordon la musique violente quant à elle n'intéresse pas à nos sujets si contre en revanche ce qui va nous intéresser c'est le bouton calme marqué si contre je suppose qu'une réaction est à remarquer le grand indé autrement appelé l'asperge s'endort cet homme là s'endort aussi cet homme là a des convulsions des véritables spasmes ce n'est pas normal cet homme doit avoir de gros problèmes en plus on a son caleçon acheté précédemment à monoprix il est maintenant le temps de prendre une décision le patient numéro 1 j'espère pas tuer un innocent on a fait le bon choix on a sauvé plein de gens innocents wouuuu doctor squeezy pardon ok doctor squeezy doctor squeezy doctor squeezy ah la même bise est de la merde ah il y avait une flèche dedans putain ah 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 où est la flèche où est cette putain de flèche encore une enquête pour commissaire squeezy oui oui j'en sais pas de cette vidéo sur ce jeu hyper particulier alors je sais pas du tout ça vous a plu mais en tout cas ça m'a fait kiffer le temps de résoudre l'enquête finalement si ça vous a plu aussi n'hésitez pas à aimer la vidéo que je le sache j'adore des fois faire des petits jeux comme ça qui changent vachement du reste quitte à ce qu'ils soient pas foufou folichon ah on s'est compris entre enquêteurs ou pas bah ça va regarder on se retrouve dans notre prochaine vidéo portez vous bien et puis bonne semaine allez ciao tout le monde à très vite peace upbeat musique .... .... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...